hop là j'espère que ça va les mecs ouais désolé je me suis pas coiffé ce matin je me suis levé assez tôt j'ai pas eu le temps de me faire beau ouais mais j'ai mes crocs ah pas mal ça ça fait la différence ça ça tape bon comme vous pouvez le voir j'ai toujours le même t-shirt depuis trois vidéos parce que bah c'est un gros cradot le coup de chair je me lave environ une demi fois par semaine ouais une demi fois parce que la première semaine du mois je fais le corps et la deuxième je fais juste les cheveux d'accord bon ouais donc voilà et puis voilà la machine en machine avait en panne donc je garde les mêmes habits c'est une blague bien sûr bon tu as trouvé comment le terrain jérôme ce week-end la vraie merde bon alors qu'est ce qu'on vient faire aujourd'hui aujourd'hui les mecs on va monter j'ai trop hâte si jamais j'ai trop hâte d'ouvrir le carton c'est un rêve de gosses j'ai l'impression de mioche ok vous savez pourquoi parce que là on a reçu quatre motos comme vous le savez dans la vidéo d'avant que vous a sorti là on a les deux bêtes combien de finir de montées ouais ok les 210 qui sont monstrueuses et qui sont les limitations en quelque sorte si je fais ça comme ça de la 110 crf ouais c'est la même cote je crois ouais c'est les mêmes c'est là c'est la soeur de la 110 crf ok d'accord et donc ce qu'on m'a dit sur celle ci c'était la cousine c'est que c'est la cousine germaine avec la pioui 50 j'ai pas ok ouais j'ai trop hâte parce qu'en fait les 110 sont déjà tellement de titres que j'ai vraiment hâte de voir c'est monique mais c'est mini bolide parce qu'il est que tu vois la taille du carton je pense que ça doit vraiment être minuscule elles sont tellement belles ces motos que j'ai hâte de monter ça aujourd'hui on va la monter ensemble on a la deuxième qui est juste là ok ouais et on va remonter juste une dans cette vidéo mais la deuxième on la montra par la suite et du coup ce qu'on fera vu qu'on vous a monté celle ci et qu'on vous a fait un test un peu balours sur la route on va faire pareil avec celle ci un peu de partout et après on prendra les deux enfin une 110 et une 50 et on fera un comparatif et on les testera franchement comme on l'a dit que jérôme et après c'est une partie bois une partie route une partie un peu gravier une partie tout et si je lance en chaud on peut les comparer à des modèles dits traditionnels voilà comme un présent très chaud les 110 comparé à 110 crf à la 110 et autres à la 50 de chez pioui voilà chez yama voilà donc sans plus attendre nul sans windows de deux mois j'en fais de péter les plombs sans plus attendre sous vos yeux vas-y le magicien le cutter where is the cutter cutter donc j'ai trop hâte si jamais pendant que tu déballes encore une fois les codes promo ils sont affichés en bas et comme on l'a dit dans la vidéo si c'est de la merde on va vous le dire on mettra la vidéo quand même mais on vous le dira et on les renvoie directement chez l'expéditeur on vous dira une vraie merde exactement si jamais trop chou pour les autres pour l'instant sont validés donc ça va super et donc on attend vraiment sur celle là et les deux autres on en a encore deux autres de moto elles sont en chemin donc voilà bon c'est là aussi bien protégé moi c'est tout pareil puis ça l'a d'être exactement la même en miniature d'accord vraiment stylé ça va être la grande classe à dallas la classe à las vegas petite je crois que en gros ces modèles là d'après ce que j'ai compris c'est des ce qui est cool par contre c'est qu'il ya tout avec il ya le compteur d'heures et il ya tout le tout le tralala tout déjà monté à chaque fois il ya le démarreur électrique et ça ça c'est un plus ça ça tape vraiment donc pour le coup non c'est vraiment pas mal c'est vraiment le goût de quoi puis si jamais c'est arrivé que même transporteur cela dit mais on attend les autres qui sont qu'on a commandé genre plus tard et du coup tu arrives plus tard quoi logique c'est là aussi Là on a enlevé le petit truc par dessus, là papier à bulles, ce qui est bien c'est que tout est papier à bulles lisez Pas mal le langage ouais 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 Hop le petit étrier donc c'est toujours pareil je crois que c'est le format miniature qu'on en disait tout à l'heure Pour comparer à l'autre Honnêtement pas mort Honnêtement on peut dire que ça tape 10 warning 10 bring ça ça dit qu'il y a une bonne moto ouais ça dit qu'il y a des warnings dessus ouais ça dit qu'il y a le mode ouais 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 Et par contre cette fois c'est pas les mêmes batteries L'autre fois donc dans l'autre on devait mettre donc pour ceux qui connaissent le fameux liquide à l'intérieur donc qui est trouée qui est de l'acide c'est ça On devait mettre l'acide dedans là elles arrivent elles sont déjà toutes prêtes et toutes chargées parce que ce qu'il faut savoir c'est que les autres elles sont pas trop chargées Vu que c'est tout neuf Oh j'aime ça t'a trop regarde Oh la la Une clé Ah c'est ma clé Comme ça c'est le mioche tu veux pas qu'ils partent Non mais tu vas où tu l'enlèves ça ouais bref je l'enlèverais parce que là il y a des résidents Tu vas où toi tu vois Et regarde Tu vois Ok Si tu veux qu'il y aille tu lui mets Et petit plus celle-ci tu leur reçois il y a déjà les calculs tout le business Ça c'est pratique parce que c'est chiant en médecine Donc là on attend de dire qu'on a juste la fourche et le guidon à mettre et la roue et j'ai l'impression que tout est monté Ouais il y a peut-être l'amortisseur et même les plastiques et tout t'as vu sur l'autre on devait tout y mettre Ouais là c'est tout mis et l'amortisseur et mis l'amortisseur C'est pas un peu bas comme l'autre il y a juste à le relever puis moi j'étais donc ok Donc autant dire que c'est encore plus rapide C'est un jeu d'enfant comme dirait l'autre Bah ouais parce que c'est des motos pour enfants vaut bien que ce soit des jeux d'enfants Voilà Donc là le pack Il se compose de jetpack Ouais il y a vraiment que dalle Pas beaucoup de vis Oh bon regarde la plaque avant Il y a une tasse hein Elle est toute petite En fait on est choqué de la taille parce que c'est vraiment tout petit Mais c'est vraiment stylé Et qu'elles soient toutes de la même couleur et toutes le même design Ça ça tabasse Ça fait professionnel Ça fait team Ouais Ça fait team Martin Bernier non c'est ça ? Ouais c'est ça Ouais c'est sympa C'est trop pour moi là Hop sur le côté du coup on voit un petit emplacement qui a été fait juste à aller carénage Et pour y glisser la batterie Dans l'autre elle était plus au niveau donc sous la selle Donc là elle est sur le côté Est-ce qu'on va réussir à la mettre sans tout démonter ? Ah ouais parce qu'en gros elle était montée du coup le carénage comparé à l'autre On a enlevé le premier qui est par dessus mais à mon avis il va s'obstiner mais il va falloir celui-là l'enlever Donc voilà pour faire un plan un peu d'extérieur on voit vraiment la différence entre les deux Ça elle est vraiment toute petite Donc c'est encore... c'était 3 à 7 ans c'est ça ? Si j'en m'abuse Mais ça tabasse C'est trop stylé Ça tape ou bien ? Ouais Toute la vidéo ça se résume là Putain ça tape, putain c'est top C'est top, nickel, ou alors... Vrai merde ! Ouais Honnêtement le seul truc relou pour l'instant c'était genre juste de mettre la batterie sinon tout le reste c'était déjà Tout est fait donc voilà Après faut toujours pas oublier de resserrer toutes les vis Tout mais vraiment tout Il y a ça aussi on va s'amuser jm Ah ouais ça pense Parce qu'il y a pas beaucoup d'accessibilité Ouais ça va pas être simple C'est pas grave Il y a même le compteur d'heures qui est déjà mis Tu vois Il y a un truc qui me plaît plus sur celle-ci c'est qu'il y a beaucoup plus de grosses vis Genre les grosses btr Ah ouais Sur l'autre t'as genre les deux mélanger Tu vois et beaucoup de petites Ceci c'est que de la grosse Genre sur l'autre tu vois En haut En haut t'en as une grosse Et en dessous deux petites D'accord Il y a deux grosses D'accord J'aime mieux Et c'est plus solide et tout Donc voilà Mais franchement ça claque Ça claque C'est que la couille de la nouille Honnêtement ça pour une moto cette moto là ça vaut à peu près combien Autour de Je crois que c'était autour de 1000 euros Ouais un peu plus Ouais autour de 1100 Ouais Comparé à une Peewee 80 qui vaut actuellement De 1.000 Une Peewee 50 qui vaut A les 1100 1005 Entre 1200 et 1005 Qui est déjà Qui a déjà fait X années Honnêtement D'aspect Pour l'instant c'est pas mal Ah bah l'aspect ça tape Tu vois D'aspect c'est pas mal Et les finitions et tout Elles sont trop belles en vrai Elles ont trop de la gueule c'est trop chou Bon le coup ouais Elles sont Elles sont vraiment sympa Genre ça veut pas vieille dirt bike pourri tu vois Exactement Y'a on avait eu des dirt bike pourri qu'on a même pas filmé tellement c'était pourri Mais là ça fait genre qu'elles ont un peu de la gueule tu vois On se croirait un peu dans un centre de moto tu vois Et ça je trouve ça Ouais c'est un peu ouais Ah tu mets du coup en mode Harley Ouais c'est ça Sympa Sympa comme tout Sympa comme tout Donc dernière étape Enfin avant dernière Garde debout Et après il reste plus que le truc un peu relou derrière A fixer qu'ils a trouvent va être simple On ne sait pas Il y a l'histoire du sabot aussi Le high Oui c'est vrai Voilà il y a un sabot qui est fourni Donc comparez l'autre y avait pas le sabot Là sur les 50 Il y a le sabot Donc il glisse en dessous Donc ça après Tu veux le mettre ou pas Ok On là on va le mettre Ouais Bon On arrive sur un moment crucial Tout est fini de monter Ça nous a pris Donc environ 1h30 Parce que martin cela coule douce un peu C'est vrai Et qui à chaque fois Je perdais Chaque fois Il a perdu tous ces outils au moins 15 fois Ça je l'assume pas Mais alors qu'on est dans une pièce J'assume quand cela coule douce Alors qu'on est dans une pièce qui fait 4 par 4 Un sur son champ de travail Si jamais C'est pas vrai Il a perdu au moins 15 fois ces outils Il dit des bêtises Non ça c'est vrai Non non c'est pas vrai Enfin bref Là c'est vraiment copie conforme à l'hôte Et ça tape Autant de dire que ça fait mal On se croirait dans le petit monde à chercher Ah ouais Là pour le coup pas mal Elles sont trop chou Ça a l'air bien fini C'est vraiment trop chou Je suis fan Et c'est minuscule on dirait pas Mais c'est vraiment minus Ouais pour le coup C'est vraiment la copie de la PV50 du coup Mais 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 Elle est même un peu plus haut que la 80 non ? Non 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 Je sais que ça fait plus petit Quand tu t'assoies ça fait Ah ouais ça se C'est assez tout ça Ouais Je pense qu'on est vraiment sur Une copie conforme Ouais ça fait petit Ah ouais c'est vrai que ça fait petit Mais bon d'un côté c'est pas pour les gens qu'ont 20 ans Oh non Donc bon ça se comprend A deux dos d'aller faire les compétables En tout cas A deux dos hein Démarreur électrique Tu imagines tu fais une place dans un podium avec un truc comme ça Putain ben alors là Mais sinon on est tout le monde pète les plombs Juste pas arrivé dernier et c'est bon tu fais le buzz Et même moi je leur dis vous avez tous pété les plombs quoi C'est satisfaisant en dessous quoi Et donc en gros pendant qu'il finit de déballer les trucs Si jamais sur le site internet comme on l'a répété dans les autres vidéos Il y a du coup ce qui est des stages donc au terrain avec un moniteur plus Martin Et donc si vous avez des motos et ben en gros vous cochez la case j'ai une moto Si vous avez pas de moto et ben en gros vous pouvez choisir entre celle là et les grandes Qui vous seront du coup alloués lors de la session Du coup il y aura tout qui est inclus il y a la moto l'essence etc Il faut juste venir avec votre équipement donc chaussures enfin Chaussures montantes, chaussures montantes et manches longues Voilà et après tout ce qui est casques et gants et tout c'est fourni sur le moment Et le goûter etc Et les stages d'été c'est pareil Donc tout ce qui est stage d'été pour ceux qui veulent venir une semaine et qui n'ont pas de moto Ou le délai en vacances à l'autre bout du pays pour aller baigner avec des gens que tu aimes pas Et va vous mieux venir ici c'est plus sympa Exactement C'est plus cool C'est plus cool C'est plus cool exactement Hop là Un peu de zit Toujours bien mettre du diesel c'est important C'est exactement ça Regardez bien la vidéo à Ouidifoul et vous comprendrez que vous mettez du diesel Voilà Le montage à tous les voleurs Pourra pas nous avoir On est invincible Bon alors là on va être sur le premier démarrage J'espère qu'il va bien se passer Hop l'essence est ouverte J'espère qu'elle est cool Hop Là c'est ouvert Non là c'est fermé C'est fermé Là c'est ouvert Bref on va tester Donc il y a un petit starter en bas Ici Il est désactivé Là il est activé Bon les amis On va dire que ça tourne rond On vient de la démarrer à l'instant Là on a pas encore roulé avec Et si jamais On a On a la batterie qui est pas chargée dessus Donc on a démarré avec l'autre batterie de la deuxième Ouais Et après normalement quand tu roules ça la recharge Ouais On savait pas parce qu'en fait j'ai testé avant de la mettre dessus Mais ça me mettait plein Et euh Et puis voilà donc là on va la tester On va voir ce que ça donne Et à mon avis ça va être de la folie J'ai hâte de voir ça C'est vraiment trop chou c'est minuscule Et euh On va voir ce que ça dit Allez monte dessus Bobbio Ouais Ça sera presque à ma taille hein Quelque chose près ouais 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 South C'est pas mal, c'est pas mal Y'a combien de vitesses ? Y'en a pas, c'est un Vario, c'est vraiment la soeur de la PU-50 Et même moi qui ai testé les PU-50, niveau comment ça t'élance et vitesse de pointe, c'est pareil C'est vraiment de la bombe, on a juste qu'on contre les pneus parce que sur les autres on avait contrôlé, celle-ci on n'a pas contrôlé Mais c'est vraiment de la propre atomique Donc voilà, c'est un Vario C'est cool, c'est un Vario Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal la caisse On va juste mettre un coup au feu parce que ça va être un peu mou Bon les gars, on arrive sur la fin de cette vidéo Je vous la laisse en route pour que vous vous rendiez compte à quel point elle tourneront Parce que là on vient de la mettre en route, j'ai fait deux allers-retours J'ai pas touché le ralenti encore, sur les 110 j'ai dû le régler Là, rien à dire, je sais pas que j'y aime Mais franchement, je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo Déjà c'est minuscule, mais c'est vraiment stylé C'est vraiment bien fini, j'y aime Ouais non, ça fait vraiment une belle gueule, c'est hyper mignon Et ça a l'air de marcher super bien par contre, c'est le top C'est vraiment le top Vous verrez dans le temps de toute façon si ça marche bien On vous le dira, mais ça a l'air vraiment cool Et pour tout ce qui est code promo, tout est dans la description Donc foncez, achetez vos motos On vous dira par la suite ce que ça vaut On vous le montrera en vidéo, donc la semaine prochaine J'aime, qu'est-ce que t'en penses ? Moi ça me plaît C'est pas mal hein, moi je kiffe Franchement je suis... Jérôme c'est pareil, mais on est tombé amoureux On en a déjà monté un, deux, trois collègues à nous Franchement c'est trop beau C'est trop beau Ça fait vraiment mini mec qui va, tu sais Ouais, ça fait compète C'est tout fini, regarde même les sneakers sur le pot Ça fait vraiment compète, tu vois Mini crossman quoi C'est trop beau Donc voilà, j'ai hâte de vous faire essayer ça mes petits loups Et puis voilà, on aura tout dit JM je crois Ouais N'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre avis en commentaire Et si vous voulez des vidéos spéciales avec des comparaisons Si vous voulez des comparaisons avec des PeeWee ou avec des 110 Ou si vous voulez acheter ce type de moto Tout est en description, je vous laisse foncer Je vous aime, bisous, ciao